Les amours, comment ça va? Bienvenue à 7chan. Comme vous avez vu sur le thumbnail et aussi sur le titre, on va faire un maquillage avec la palette de Morphe, avec la collaboration avec ces bonbons de Summer Patch Kids. Donc, j'ai acheté la palette et avec ce rouge à lèvres. Donc, avant de commencer ce vidéo, n'oubliez pas d'amener et on va commencer avec le vidéo. Donc, si vous avez vu sur les head sociaux de Morphe, Morphe a dit qu'elle allait lancer une collaboration avec The Summer Patch Kids. Donc, vous savez que ces bonbons ici aux Etats-Unis sont vraiment fameux. Je ne sais pas si en Europe, c'est la même chose. Dites-moi dans les commentaires d'en bas. Avant de vous montrer la palette et de nous maquiller et tout ça, j'ai aussi cherché un peu quand ces bonbons pratiquement sont lancés. Donc, ces bonbons sont lancés en les années 70. Les Sour Patch Kids a été créés par cet homme, Frank Gallatoli. Donc, je vais mettre ici une photo de Frank Gallatoli. Je suis désolée, je ne peux pas prononcer ce nom. Mais c'est lui qui a créé ces bonbons. Et dans les années 70, ces bonbons se connaissaient comme Mars Men. Mais après, en 1985, ils ont changé le nom à Sour Patch Kids. C'est le nom que maintenant on connaît, ces bonbons. Ces bonbons étaient créés en Canada, Ontario. Et je pensais que ces bonbons aient été créés ici aux Etats-Unis. Mais non, ils ont été créés au Canada. Donc, après avec cette information que je ne savais pas de ces bonbons, on va montrer la palette un petit peu plus près. Comparation avec la boîte de bonbons. Donc, comme ça ici, on a la boîte de bonbons. Et comme vous pouvez voir, c'est la même chose. On a les petites amies avec beaucoup de couleurs. La boîte est jaune, avec les côtés un peu, avec les côtés verts. Et ça dit Sour Patch Kids. Bien sûr, en haut, ça dit Morphe. En bas, ça dit Surette, puis Sucré. Et c'est une palette artiste pour les paupières. Dans les côtés, ça dit Sour Patch Kids avec Morphe. En vert. Et en haut, ça dit Sour Patch Kids et Morphe. Sour than sweet. Et derrière de la palette, ça dit, j'aime ça. Ça dit 18 tantes surettes, puis sucrées. Et on a une autre fois les petites amies. La boîte en jaune et les côtés en vert. Et ça dit, vous allez aimer ce qu'il y a dans l'intérieur. Cette palette est une édition limitée. Qui combine joyeusement nuances scintillantes et couleurs vives pour un maximum de fun. Créer des looks originaux ou pour tous les jours. Donc, je vais... Qu'est-ce que vous pouvez voir? La boîte et la palette est la même chose. Morphe and Sour Patch Kids. Et une autre fois, on a les amies avec, bien sûr, les couleurs des Sour Patch Kids. Derrière, on a une autre fois ses petits amis. Et ça dit que c'est une palette artiste de fards à paupières. Et on va ouvrir la palette. Et voilà, ça c'est la palette Sour Patch Kids. Une autre fois, on a le nom de ses bonbons et les petits amis. Et comme vous pouvez voir, la palette est jaune. Et en bas, c'est vert. Et en haut aussi, c'est vert. Et on a ici les fards à paupières. On a Redberry, Orange Grace, Lime Burst, Lemon Squeeze, Blue Raspberry, All Gone, Unwrapped, Watermelon Wawa, Pink Strawberry, Gem Grape, Serving Looks, White Pineapple, Sugar Crush, Super Sassy, Pucked Up, Party Time, Total Mischief, Major Moods. Nouvelle sur cette chaîne. J'ai trois chaînes différentes. J'ai cette chaîne en français, j'ai ma chaîne en anglais et aussi j'ai ma chaîne en espagnol. Et ça, c'est parce que j'aime faire des différents maquillages quand j'achète une nouvelle palette ou les rouges à lèvres. Et donc, j'aime faire trois différents maquillages toujours pour chaque chaîne. Mais je vous dis toujours quand j'ai déjà utilisé la palette, j'ai mis un petit peu de cerne sur mes paupières. Donc, bien sûr, je dois utiliser une autre fois pratiquement une couleur pour essayer l'anti-cerne que j'ai mis sur mes paupières. Donc, je veux utiliser la couleur en wrapped. Donc, je vais prendre ça avec un pinceau et on va essayer le correcteur. Et comme j'ai dit avant, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je ne prends jamais les faux à paupières que j'ai déjà utilisées sur les autres chaînes. Parce que ça, ce n'est pas fun. Donc, on veut vraiment utiliser toutes les couleurs de les palettes. Donc, je fais ça pour les trois chaînes. Et après, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Je vais prendre la couleur Blue Raspberry et avec un pinceau, on va dire, un peu flat, je vais appliquer... Oh! Oh my God! Oh mon Dieu! C'est vraiment... Ces couleurs, elles ont vraiment une bonne pigmentation. Je ne sais pas si faire comme ça le maquillage ou faire un maquillage normal parce que je n'ai pas beaucoup de couleurs. Donc, on va prendre cette couleur comme ça. Ouais, je ne peux pas faire ça. Ok, donc, on va faire un maquillage, on va dire, normal parce que pour ma chaîne en français... En français, oh mon Dieu! Pour ma chaîne en anglais et en espagnol, j'ai fait un maquillage vraiment, vraiment différent. Donc, parce que j'avais beaucoup de couleurs. Mais maintenant, je n'ai pas. Donc, on va faire un maquillage traditionnel. Et on va l'appliquer comme ça. Commencer à travailler la couleur. Je ne sais pas si c'était vraiment ce pinceau que je devais utiliser. Mais ça va. Un peu de fallout. Je vais prendre un autre pinceau. Et je vais prendre la couleur Orange Grace. Je ne sais pas si j'ai déjà utilisé cette couleur. Je crois que oui. One, two, three, four, five, six. Ouais, j'ai déjà utilisé ces couleurs. Donc, j'ai seulement le bleu. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ouais, je n'ai pas utilisé le bleu. Donc, on va faire... Je crois que ça va être un maquillage. Je sens que ça va être un maquillage pour l'été ou le printemps. Mais ce n'est pas grave. Donc, on va travailler avec les couleurs qu'on a. Je voulais seulement prendre six faux à paupières. Alors, bien sûr, pour chaque chaîne. Parce que cette palette a 18. Donc, je voulais partager les ombres à paupières. Mais je n'ai pas bien calculé. Donc, ouais. Donc, on va travailler avec les couleurs qu'on a. Parce que je ne veux pas toucher une autre fois les couleurs qu'on a déjà utilisées pour les autres chaînes. Donc, après, je vais prendre la couleur Major Mood. Parce que c'est cette ombre à paupières qui est un peu de brillant. Et ça, je vais l'appliquer avec... Oh, ok. Ce n'est pas vraiment... C'est un peu foncé. Ok. Donc, je vais prendre ça avec mes doigts. Ok. C'est une sombre métallique. Mais ce n'est pas vraiment la couleur que je pensais que ça allait donner. Je sens qu'il y a du bleu. Mais avec du violet. La même chose de ce côté. Je sens que cette ombre métallique travaille un peu mieux avec les doigts. Parce que j'ai oublié de dire ça dans mes autres chaînes. Mais j'ai travaillé ça avec les pinceaux. Et ce n'était pas vraiment, on peut dire, facile de les appliquer. C'était un peu mieux de faire maintenant avec les doigts que les pinceaux. Donc, je vais prendre une autre fois le pinceau qui a du bleu pour travailler un peu cette couleur. Je vais prendre un petit peu plus du bleu pour avoir un petit peu plus de profondité sur le côté de les yeux. Comme ça, on peut voir un petit peu plus de différence. Je vais prendre une autre fois ce bleu avec un pinceau un peu flat. Et je vais l'appliquer en bas de mes yeux. Et je vais faire la même chose de ce côté. Je ne vais pas prendre ce bleu jusqu'à le coin de mes yeux. Comme ça, les yeux se voient un petit peu plus ouverts. C'est joli. J'ai vraiment aimé ce bleu. Je ne sais pas pourquoi, mais ce maquillage, ça me rappelle à l'hiver sur les montagnes quand il y a de la neige. Et le ciel est vraiment bleu. Et il n'y a pas de nuages. Ouais, ça me rappelle à ça. Je vais prendre la couleur Sugar Crush. Et ça, je dois le prendre avec un pinceau pour travailler un petit peu mieux la couleur et au coin de mes yeux. Une autre fois en bas de mes yeux. Un petit peu au coin de mes yeux pour illuminer. Ok, donc on a fini avec les yeux. J'ai déjà mis des fossiles. Et donc, on va passer avec le rouge à lèvres. Rouge à lèvres, c'est un brillant à lèvres. Donc ici, on a le brillant à lèvres. C'est vraiment joli. Et donc, on a des mélons d'eau. Et aussi, on a un petit ami ici vert. Ça dit Sour Patch Kids. Et bien sûr, on a les mélons d'eau parce que vous savez qu'on a les bonbons de Sour Patch Kids, les originales. Et on a aussi les autres Sour Patch Kids que c'est avec des mélons d'eau. Et bien sûr, la boîte est jaune. Et en bas, on a ce rose. Et derrière, ça dit que c'est un brillant à lèvres et que c'est une position limitée. Et ce brillant à lèvres s'appelle Pastèque Pétillante. Voilà, ça, c'est le brillant à lèvres. J'ai vraiment aimé le cap vert et une autre forme. En haut, on a la lettre M. Et ici, ça dit Sour Patch Kids avec Morphe. Et comme vous pouvez voir, c'est transparent. Et vous pouvez voir le produit et la couleur de ce brillant à lèvres. Et bien sûr, c'est rose parce qu'on a le mélon d'eau que ça représente ça. Bien sûr, derrière, ça dit la couleur de ce brillant à lèvres. Donc, on va prendre ça sur les lèvres. Si vous aimez ces brillants à lèvres, que vous pouvez voir un petit peu de brillant sur ce produit ou sur les lèvres, vous avez aimé ça. Donc voilà, ça, c'est tout pour ce vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'est vraiment une jolie palette, vraiment pour quelque chose, une palette pour avoir fun. Vous avez beaucoup de couleurs et je sens que tu peux jouer avec ça. C'est vraiment une jolie palette, vraiment mignonne et vraiment fun. N'oubliez pas d'abonner, de liker, de partager ce vidéo. Et donc, je vous vois dans une autre vidéo. Au revoir! Sous-titrage ST' 501